Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui du grand danger qui nous menace tous malheureusement. On l'avait déjà évoqué il y a un an, on avait prévenu et puis c'est en train de se matérialiser aujourd'hui l'inflation qui n'arrête pas de déraper. Évidemment son corollaire, le pouvoir d'achat qui baisse. Donc la France est en danger. Est-ce qu'on peut encore éviter le pire ? Que faut-il faire justement pour lutter contre l'inflation ? Que faut-il faire pour protéger notre épargne ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec comme d'habitude des graphiques réalisés sans trucage. Important de le dire parce qu'aujourd'hui évidemment on entend beaucoup de fake news et autres. Donc voilà on va visualiser de ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Voilà nous allons commencer par la zone euro et puis après on va voir ce qui se passe en France. Les chiffres viennent à l'instant de sortir. 8,1% d'inflation au mois de mai dans la zone euro. C'est un sommet historique du jamais vu malheureusement. On le voit ici depuis qu'on a les statistiques dans la zone euro. Et si on regarde l'indicateur avancé de l'inflation, donc l'évolution des prix à la production, vous voyez que là c'est le mois de mars, on est déjà à 37% d'augmentation en glissement annuel. La courbe bleue c'est l'inflation. Donc vous voyez qu'on pourrait monter sur des niveaux de 10% assez rapidement d'inflation pour l'ensemble de la zone euro. On a également ça en Allemagne. Là aussi les chiffres viennent de sortir. 7,9% d'inflation. On a aussi également un sommet historique. Et si on voit l'indicateur avancé, là aussi prix à la production, vous voyez qu'on pourrait atteindre des niveaux d'inflation. La courbe rouge c'est l'inflation allemande. La courbe violette ce sont donc les prix à la production en Allemagne. On y voyait à pleinement des 34% de hausse sur un an. On pourrait atteindre là aussi 10% d'inflation assez rapidement en Allemagne. Alors quid maintenant de la France ? Alors en France, la France c'est un petit peu moins d'inflation parce qu'on a beaucoup de prix administrés, également d'aides qui limitent la hausse des prix. Mais c'est quand même une flambée inflationniste incroyable. Regardez les chiffres là aussi viennent à l'instant de sortir. Sorti aujourd'hui, nous sommes sur 5,2% d'inflation. Un plus haut depuis, regardez bien, septembre 1985. On n'avait jamais vu ça donc en France. Et si on regarde l'indicateur d'inflation, mais aux normes européennes, c'est qu'il y a toujours un écart entre les deux. C'est assez incroyable. Cet écart perdure dans le temps. Donc là c'est l'indice aux normes françaises. La courbe bleue, 5,2% d'inflation. Aux normes de la zone euro, donc on va dire aux normes européennes harmonisées, on est à 5,8% d'inflation. Donc vous voyez qu'on est déjà quasiment à 6% d'inflation. Et là aussi si on regarde les indicateurs avancés, vous voyez on ne triche pas. C'est comme ça qu'on avait annoncé il y a déjà un an que l'inflation allait augmenter. En regardant les indicateurs avancés, on n'est pas des devins, on n'a pas une boule de cristal. On regarde simplement ce qui va se passer demain. Ça tout le monde peut le faire. Mais malheureusement on avait un déni de réalité des dirigeants politiques, des dirigeants monétaires qui ont refusé de voir la réalité en face. Donc là si on voit l'indicateur avancé de l'inflation en France, les prix à la production, vous voyez c'est très simple, c'est la courbe bleue ici. Pour l'instant on n'a que le mois d'avril. Vous voyez qu'on est sur des niveaux de 25% d'inflation sur les prix à la production. Donc encore une fois c'est les prix que payent les entreprises, donc indicateur avancé de la courbe rouge, c'est-à-dire l'inflation pour les ménages. Et vous voyez qu'on pourrait atteindre assez rapidement 8% d'inflation en France. Donc tout ça pour dire que nous avons un vrai danger qui est là. Et alors ce qui est incroyable c'est qu'on n'a toujours rien compris, c'est-à-dire que les prix des matières premières continuent d'augmenter. Par exemple, le pétrole est en train de revenir vers 123$ le baril. On annonce des sanctions contre la Russie. Est-ce qu'elles seront mises en place ou autre ? La Russie qui limite également ses exportations finalement de matières premières. Donc tout ça fait qu'on a des tensions qui perdurent encore une fois. Et voilà le baril qui avait un petit peu baissé. Là c'est l'évolution au jour le jour sur les prix du pétrole. Là on est au moment où nous parlons à 123$. On n'est pas sur 130$ le sommet du 7 mars dernier. Mais vous voyez qu'on est quand même sur une augmentation assez exceptionnelle. Et ça ce n'est pas encore dans les cours. Pareil pour les prix du blé. Là qui ont un petit peu baissé. Vous voyez qu'on n'est pas loin des sommets historiques. Encore une hausse de 140% par rapport à avril 2020. Donc on se rend bien compte qu'il y a des vrais dangers. Alors on parle bien sûr de la France mais c'est également vrai pour l'ensemble des pays de la planète. Et puis cette inflation donc elle est surtout très inégalitaire parce qu'elle concerne donc surtout les matières énergétiques, les prix énergétiques, les prix des produits frais, les prix alimentaires. Donc ce qui revient une part importante dans la part de consommation des ménages modestes. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Cette inflation elle est très inégalitaire. Donc ça accroît certaines inégalités et ça crée des tensions sociales, sociétales. Et d'ailleurs si on regarde l'indice global de toutes les matières premières, l'indice CRB, vous voyez c'est assez incroyable. Au moment où nous parlons on a atteint un nouveau sommet depuis mars 2012. Donc là je vous rappelle que c'est toutes les matières premières confondues. Voilà mars 2012. Donc pondérée par le poids dans la consommation mondiale. Voilà. Plus quasiment 200% de hausse depuis avril 2020. Ça ce n'est pas encore dans les coûts. Alors c'est vrai que l'euro remonte un petit peu. Heureusement on l'avait souhaité. C'est que la BCE commence à comprendre. C'est en train de se passer. Elle dit qu'elle va augmenter le taux d'intérêt. Donc l'euro a pu remonter un petit peu mais il reste quand même toujours très bas. Donc on voit que l'inflation à venir va encore augmenter. Et évidemment les ménages français s'en rendent compte. Et ça c'est l'autre grande mauvaise nouvelle de ces derniers jours. La confiance des ménages continue de baisser en France. Je vous ai fait un graphique depuis très longtemps. Et c'est très surprenant parce que c'est la première fois qu'après des élections présidentielles, la confiance des ménages n'augmente pas. Vous voyez je vous ai fait ici la confiance des ménages. Donc c'est l'indicinisé. C'est tout à fait officiel depuis 1995. Donc on voit en vert à chaque fois les présidentielles. Donc Chirac 1 en 1995. Vous voyez qu'on a une petite hausse de la confiance des ménages. Après ça a baissé évidemment parce qu'il y a eu les grèves de 1995. Ensuite on a eu une phase d'euphorie avec la bulle Internet, la révolution Internet va-t-on dire. Le pétrole à l'époque était à 10 dollars. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Là on avait un très fort sommet de confiance. Après donc dégonflement de la bulle Internet le 11 septembre évidemment malheureusement. Puis Chirac 2. Il a été élu. Alors 80% des voix. On se souvient pourquoi. Là aussi petit rebond de confiance. Ça n'en a pas duré. Mais tout de même. Après une élection présidentielle, quand on a soit un nouveau président, soit un président qui est reconduit, on a tout de même une petite augmentation de la confiance. Bien sûr ensuite 2003 c'est la guerre en Irak. Les émeutes de 2005. Ici on voit la baisse de confiance des ménages. Ensuite Sarkozy est élu. Là aussi un petit boom de confiance. Alors ça n'a pas duré longtemps non plus. Mais néanmoins on a eu ce boom de confiance. Arrive bien sûr ensuite la crise financière. On voit la confiance des ménages qui s'effondre. Hollande. Même Hollande en fait. Alors c'est vrai que la confiance était extrêmement basse. Mais il y a quand même eu un petit rebond de confiance temporaire là aussi. Quand Hollande a été élu. Puis malheureusement les vagues d'attentats en France. Et puis voilà la remontée progressive. Macron 1. Après la victoire de Macron en 2017. On a eu une petite amélioration de la confiance. Ça n'a pas non plus duré énormément. Mais tout de même. Après bien sûr la crise des gilets jaunes. L'effondrement de la confiance des ménages. Ça remonte un petit peu. Et puis la crise du Covid-19. Nouvelle baisse. Et là voilà c'est la surprise. On a du mois de mai. C'est-à-dire que la confiance des ménages s'est effondrée. Alors au mois d'avril on était sur un plus bas depuis les gilets jaunes. Et là malgré donc Macron 2. Entre guillemets. C'est la première fois. Et vous voyez. Il n'y a pas de trucage. La première fois. Donc au lendemain de la réélection ou de l'élection d'un président. Il n'y a pas un boom de confiance. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. Qui est assez dangereux. Qui est assez inquiétant. Bien entendu. Et donc là on est sur un plus bas de confiance des ménages. Depuis 2014. On se remettait un petit peu progressivement des vagues d'attentats. La confiance était extrêmement basse. Donc ça c'est bien sûr dangereux. Pourquoi ? Parce que si la confiance est basse. Et bien la consommation des ménages va continuer de baisser. Donc là on a eu les chiffres ce matin. De la consommation des ménages en France. Au moins le mois. C'est le cinquième mois consécutif de baisse de la consommation des ménages en France. On n'a quasiment jamais vu ça. Et vous voyez que l'indicateur avancé de la consommation. Donc on retrouve l'indicateur de confiance des ménages. Là c'est la consommation. La courbe rouge. La confiance c'est la courbe bleue. On voit que malheureusement on risque d'avoir un glissement annuel négatif assez rapidement pour la consommation des ménages. Ça c'est les comptes de l'INSEE. Donc comptes trimestriels. Donc biens et services. Vous voyez que c'est quand même extrêmement dangereux pour cette consommation qui baisse. Alors évidemment le gouvernement nous dit. On va tout changer. On va essayer d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Alors comment fait-on ? C'est vrai que la semaine dernière il y a eu une petite phrase de Bruno Le Maire qui m'a un petit peu déçu. Il a pris à partie les entreprises françaises en leur disant. Vous devez augmenter les salaires. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant parce que ça réactive la lutte des classes. Entre guillemets, évidemment que les entreprises qui peuvent augmenter les salaires, elles vont le faire. Surtout qu'on a des pénuries de main d'oeuvre aujourd'hui. Donc si on veut garder ses salariés, il faut bien sûr les augmenter. On n'a pas besoin des injonctions du gouvernement pour ce faire. Donc ça c'est un petit peu dangereux. Évidemment on voit que les législatives sont proches. Donc il y a un petit virage à gauche, un petit virage de politique politicienne. C'est dangereux. Et c'est encore une fois, ce n'est pas je pense qu'il faut faire. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a fait, qu'on a augmenté un petit peu de façon unilatérale les salaires, c'était en 1981. Vous voyez la relance Mitterrand de 1980. À l'époque, tout le monde était très content, certes. Mais quelques mois plus tard, vous voyez l'inflation française a atteint 14,5%. On n'a jamais vu ça d'ailleurs depuis. Et puis surtout, quand on commence à entrer dans ce qu'on appelle la boucle ou la spirale inflation-salaire, c'est-à-dire que si les salaires augmentent de façon un petit peu excessive, il faut répercuter sur les prix de vente. Donc l'inflation augmente, puis les salaires, et ainsi de suite. Et on ne s'en sort jamais. Et vous voyez que ça peut durer très longtemps, puisqu'ensuite, il a fallu faire en 1982-1983 une politique de rigueur. Et on a retrouvé un niveau d'inflation relativement faible, entre guillemets, normal, autour des années 85-86, avec également un contre-choc pétrolier à l'époque. Quand on s'engage dans la spirale inflation-salaire, ça peut prendre des années avant d'en sortir. Donc c'est extrêmement dangereux. Et puis surtout, la situation de 2022 n'est pas celle de 1981, où à l'époque, on n'avait quasiment pas de dette publique. Voilà la dette publique française en 1981, c'est la courbe rouge, et qu'on était à 20%. D'ailleurs, ce sont les déficits publics. Je rappelle que le dernier excédent public en France, c'est le petit truc bleu ici, remonte à 1974. Il ne plus, bien sûr, que des déficits. Et surtout, regardez cette dette qui n'a quasiment jamais arrêté d'augmenter. On est bientôt à 120% du PIB de dette publique. Donc c'est là le danger. On n'a pas du tout les mêmes marges de manœuvre qu'en 1980. À la rigueur, à l'époque, on a fait des bêtises, mais on pouvait se le permettre, entre guillemets, puisqu'il n'y avait que 20% de dette publique. Aujourd'hui, on est à 120%. Et puis surtout, dernièrement, c'est vrai que c'est la BCE qui a financé cette dette publique. Maintenant, ça y est, elle arrête, elle va arrêter la planche à billets. Elle va même remonter un petit peu le taux d'intérêt. Donc cette dette publique va coûter de plus en plus cher. Et donc, on le voit ici, les taux d'intérêt des obligations d'État continuent d'augmenter. Vous voyez, là, c'est le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. On est autour des 1,6% au moment où nous parlions. On est autour des 1% pour le taux de 10 ans allemand. Donc il y a quasiment 60,06 points d'écart entre le taux de 10 ans français et le taux de 10 ans allemand. C'est quand même des spreads, des écarts de taux très élevés, donc qui montrent qu'il y a quand même une inquiétude sur la France. Et ça, encore une fois, la BCE n'a pas encore arrêté sa planche à billets. Quand elle va le faire, évidemment, on peut retrouver des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Je vous rappelais que les taux d'intérêt à 10 ans aujourd'hui en Italie sont à 3%. En Grèce sont à 3,7%. Vous voyez que ça peut aller très vite. Et si évidemment, les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité, ça casse la croissance. On est déjà sur une récession. Vous avez vu que l'INSEE a révisé à la baisse le PIB français du premier trimestre. On est à moins 0,2% de baisse. On aura sûrement également un deuxième trimestre 2022 de baisse du PIB. Donc deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. C'est ce qu'on appelle évidemment une récession. Donc la France est déjà en récession avec une inflation élevée. La fameuse stagflation, elle est déjà là malheureusement pour nous. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'on fait ? Comment peut-on réagir ? Les solutions, elles existent. On l'a déjà évoqué parfois. Là, on va aller dans le détail. Si on veut redonner du pouvoir d'achat, il faut effectivement augmenter les salaires nets. Eh oui, parce que si on a moins que les salaires bruts, de façon un petit peu unilatérale, ça ne peut pas être dangereux. Par contre, n'oublions pas que quand aujourd'hui un employeur paye 100 de salaire, le salarié touche 50 en net. Donc si vous baissez les charges qui pèsent sur les salaires, vous augmentez les salaires nets sans casser le compte d'exploitation des entreprises. Donc, c'est là où il faut que l'État fasse un geste sur, effectivement, ces charges qui pèsent sur les salaires. Pareil, si on veut donner du pouvoir d'achat à tout le monde, parce qu'on va dire, ceux qui ne sont pas salariés, par exemple, la CSG ou la CRDS, qui étaient des impôts temporaires, créés par Michel Rocard en 1991. C'est du temporaire qui dure. Je vous rappelle qu'on est en 2022. Vous voyez, donc, ça, vous baissez le taux de CAG de 1 ou 2 points, voire 3 points, tout le monde, effectivement, a du pouvoir d'achat. Le problème, c'est que, bien entendu, si vous faites ça, il y a la troisième mesure. Il faut également éviter de nouveaux dérapages des comptes publics. Et donc, ce qui veut dire qu'on a besoin, évidemment, de limiter les dépenses publiques et donc de baisser les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement. Ce qui veut dire aujourd'hui que, comme elles augmentent de 10 à 12 milliards d'euros tous les ans, là, il y a de la marge de manœuvre. Donc, il faut optimiser la dépense publique, non pas forcément vers moins d'État, mais vers mieux d'État. On doit également moderniser notre économie, la rendre plus féconde en création de richesses. Et parallèlement, ça permettra également de générer des gains de productivité. Donc, s'il y a des gains de productivité, là aussi, on peut augmenter les salaires parce que la hausse des salaires sera justifiée par la hausse des gains de productivité. Vous voyez, c'est du bon sens et qu'on oublie malheureusement souvent. Alors, dernier point, même si on ne maîtrise pas, évidemment, ce qui peut se passer entre la Russie et l'Ukraine, mais il faut quand même tout faire, justement, pour arrêter cette guerre. Parce que même si l'inflation a commencé dès 2021, on l'avait évoqué, donc avant la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces tensions et cette guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, qui pourrait même déraper d'ailleurs, au-delà des drames humains et humanitaires que ça génère, eh bien, ça alimente l'inflation et donc ça casse encore le pouvoir d'achat dans l'ensemble des pays du monde et notamment dans notre douce France. Donc, les mesures existent. Encore faut-il avoir le courage de les mettre en place. Et puis, dernier point, pour notre épargne, évidemment, il faut la protéger. Alors, on voit, les marchés boursiers sont extrêmement volatiles. J'avais évoqué ici même que quand le CAC 40 se rapproche des 6 000 points, il faut revenir à l'achat. Ce qui s'est produit, là, ça remonte assez bien. Ça repartira ensuite à la baisse certainement. Bien sûr, ne pas acheter de dette publique, c'est beaucoup trop d'enjeux, tous les taux d'intérêt vont encore augmenter. On garde les obligations indexées sur l'inflation. Alors, le dollar, c'est vrai, rebaisse un petit peu, c'est logique, mais on reste quand même sur un point important, donc du dollar et du franc suisse contre l'euro qui vont se réapprécier assez rapidement. Et puis, bien sûr, l'immobilier français, uniquement sur le long terme, là, ça va baisser avec la haute des taux d'intérêt. L'or et les matières premières, toujours en avoir à la fameuse poire pour la soif, 10 à 15 % de son portefeuille, mais pas plus. Bon, alors, évidemment, ça, on en reparlera, parce que j'ai beaucoup de questions sur les fameux 100 000 euros sur les comptes courants. C'est vrai que c'est le danger, parce que, bien entendu, alors, tout le monde n'a pas 100 000 euros sur ses comptes courts, bien sûr, mais il y a les comptes surlivrés également qui peuvent être attaqués. Ça, c'est dangereux, parce que, à partir du moment où les déficits publics continuent d'augmenter et où la BCE ne peut plus financer, et bien, à ce moment-là, c'est très tentant d'augmenter les impôts sur ce qu'on peut encore, c'est-à-dire notamment l'épargne. Donc, on en reparlera. Évidemment, on verra les élections législatives, ce qui va se produire, mais c'est sûr que c'est le grand danger qui nous menace pour, on va dire, 2022-2023. Donc, espérons que nos dirigeants sauront prendre les bonnes mesures, sauront faire preuve de bon sens, et à ce moment-là, on pourra sortir par le haut de cette crise de l'inflation qui repartira inévitablement à la baisse à partir de la fin 2022, en espérant qu'on arrêtera cette guerre en Ukraine assez rapidement. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il faut être patient, ne pas déraper et surtout faire preuve de bon sens, que ce soit pour nos dirigeants ou pour notre épargne. Et à ce moment-là, encore une fois, nous serons forcément des gagnants de cette crise et des crises à venir. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup et à très bientôt.